Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeur de lettres. Aujourd'hui nous poursuivons ensemble notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert et nous voyons quelques points d'analyse concernant le chapitre 12 de la deuxième partie. Nous allons particulièrement nous demander en quoi ce chapitre 12 présente un portrait de la relation entre Gustave et Louise à travers le couple Emma-Rodolphe. Le chapitre 12 est un chapitre pivot dans la narration. Effectivement, c'est le chapitre dans lequel Emma et Rodolphe vont planifier ensemble une évasion romantique vers l'Italie car Emma veut échapper aux difficultés, aux turpitudes du mariage, etc. Mais ce qu'on ne sait pas encore dans ce chapitre-là, c'est qu'en fait Rodolphe se prépare à quitter Emma. La veille de la date fixée pour le départ, il décide, sans le lui dire, de ne pas se rendre au rendez-vous et qu'il lui écrira simplement une lettre pour lui annoncer en gros leur rupture. Flaubert profite de l'écriture de ce passage, donc pré-rupture entre Emma et Rodolphe, pour régler ses comptes avec une histoire personnelle, c'est son ancienne histoire d'amour avec Louise Collet. Donc l'histoire de Gustave et Louise, on en a parlé notamment par rapport à la biographie de Gustave, mais je répète quelques mots ici, c'est une des histoires amoureuses les plus connues, un mythe littéraire. Peut-être pas parce que c'est la personne avec qui Gustave a passé le plus de temps, mais parce que la correspondance entre Gustave et Louise a été conservée, donc c'est un mythe littéraire de l'histoire littéraire française. Et donc dans ce chapitre, il va donner au personnage d'Emma certaines caractéristiques de Louise Collet pour la critiquer. Une petite pique comme ça, un peu gratuite. La première de ces piques qu'on peut noter, c'est le cachet « Amor n'est le corps » à la page 264. Si vous regardez le deuxième paragraphe, ça commence, « Outre la cravache à pommeau de vermeil, Rodolphe avait reçu un cachet avec cette devise « Amor n'est le corps », donc l'amour dans le cœur. Or, ce cachet, d'où il sort ? Eh bien, des mains de Louise Collet. C'était en fait un cadeau que Louise avait fait à Gustave. Et il le réutilise ici pour ses personnages, en ajoutant un petit commentaire. Donc, Rodolphe refusa plusieurs cadeaux, c'est à la fin du paragraphe. Elle insista, et Rodolphe finit par obéir, la trouvant tyrannique et trop envahissante. Voilà, Gustave qui règle ses comptes amoureux à travers ses personnages. Mais ça ne s'arrête pas là, si on tourne la page, à la page 266, on a un portrait d'Emma, qui évolue dans la manière dont elle se présente au monde. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec M. Rodolphe, une cigarette à la bouche, comme pour narguer le monde. La taille serrée dans un gilet à la façon d'un homme. Donc, ce que Gustave Flaubert pointe ici, c'est la masculinité du comportement d'Emma. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres. Ça, à l'époque, c'est considéré comme pas très féminin. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec M. Rodolphe. Ça aussi interdit pour les femmes. Une cigarette interdit, la taille serrée dans un gilet à la façon d'un homme. Donc, Flaubert, avec la misogynie qu'il caractérise parfois, avait une tendance à critiquer Louise Collet pour ses aspects garçons manqués. Il ne la trouvait pas toujours assez féminine, parce qu'elle avait le courage de porter ses idées notamment. Donc, dans ce portrait d'Emma, ce qu'il critique, ce qu'il vise directement, c'est Louise Collet. Or, si ici, Emma ressemble à Louise, eh bien, il n'y a pas à douter que Rodolphe va tenir quelques caractéristiques de Gustave Flaubert lui-même. Une fois n'est pas coutume, parce que Flaubert méprise le personnage de Rodolphe, au moins autant qu'il méprise Emma. Mais il va mettre dans la bouche de Rodolphe des propos, des pensées, qu'il aurait pu tenir lui-même. Par exemple, si on ouvre le livre à la page 265, au dernier paragraphe, on a tout un développement où on apprend, par l'intermédiaire d'un discours indirect, pourquoi Rodolphe veut quitter Emma. Donc, ça va être un discours dans lequel il va mêler, Flaubert, l'auteur, mêle le champ lexical de la monotonie et celui de la sensualité. Regardez donc. Emma ressemblait à toutes les maîtresses. Donc, elle ressemblait, monotonie, toute monotonie, les maîtresses, la sensualité, et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, vêtement, tombé comme un vêtement, sensualité, laissé voir à nu, sensualité, l'éternelle monotonie, de la passion qui a toujours les mêmes formes et le même langage. Donc, ici, les adverbes, toujours, même, le même langage. Il ne distinguait pas, cet homme si plein de pratiques, la dissemblance des sentiments sous la parité des expressions. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que Rodolphe trouve qu'Emma, finalement, Emma, elle ou une autre, peu importe. C'est pour ça qu'il la quitte. Et donc, si on lit cette phrase en pensant à la relation de Gustave et de Louise, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a quitté Louise parce qu'il refusait de voir ce que leur histoire pouvait avoir de particulier. Et on continue, et ça devient encore plus difficile pour Louise Collet, parce que des lèvres libertines ou vénales, donc ça continue par contre l'intercroisement des chants lexicaux, des lèvres libertines ou vénales, lui avait murmuré des phrases pareilles. Il ne croyait que faiblement à la candeur de celle-là. En donnant à Emma des caractéristiques de Louise Collet et en conférant à Rodolphe des pensées qui auraient pu être siennes, Flaubert crée un portrait de son couple avec Louise Collet dans la description du couple d'Emma et de Rodolphe. Ce qui en résulte, c'est qu'Emma, tout comme Louise, était une amante trop envahissante. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort également de la correspondance privée de Gustave Flaubert et de Louise Collet. Quelle a été la réaction de Louise Collet à la lecture de Madame Bovary ? Eh bien, elle ne s'y est pas trompée et elle a publié, vous savez donc que c'est une poète, elle a publié dans un journal au vu et au su de tous, un sonnet qui s'appelle, ironiquement, « A morné le corps » pour moquer son amant qui avait voulu la moquer à travers cet épisode de Madame Bovary. Une petite parenthèse. Dans ce chapitre, Flaubert confère tant de pensées personnelles au personnage de Rodolphe qu'on retrouve dans le discours de Rodolphe, discours au discours indirect, aux pages 265-266, des pensées qui semblent vraiment être sorties directement de l'esprit de l'écrivain. Des pensées qui, si on les sépare du reste du discours, si on les prend indépendamment, sont en fait des discours sur l'art. D'où, dont cette fameuse phrase qui est une des citations les plus célèbres du roman, « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. » Donc, cette phrase, cette phrase pose les limites du langage et en particulier du langage littéraire. Flaubert essaie, dit, donc dans cette phrase, qu'il voudrait vraiment toucher un but ultime avec sa prose, mais qu'en fait, il n'arrive qu'à faire danser les ours. Ce qu'on peut noter sur cette phrase particulièrement très rapidement, c'est la présence du lexique artistique. Pour commencer, donc, la parole, on peut dire bâton dans le sens faire de la musique, les mélodies, la danse. Donc ça, c'est pour caractériser la présence de la littérature, du thème de la littérature dans la phrase. Il y a également la présence de termes très flaubertiens, comme par exemple, les ours. On l'a déjà commenté, Flaubert disait être un ours. C'est son animal préféré du bestiaire. Donc ce qu'on arrive à faire avec la parole humaine, ce sont des mélodies à faire danser les ours et nous, on voudrait attendrir les étoiles. Cette mention des étoiles, ici, des étoiles qu'on voudrait attendrir, c'est probablement une référence à Victor Hugo et plus particulièrement à sa pièce, à son drame, Ruybla. Ruybla, si vous vous rappelez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est donc un ver de terre amoureux d'une étoile. Donc l'étoile ici, l'étoile à attendrir, il l'emprunte probablement à Victor Hugo. Donc voilà, cette phrase dans la pensée de Rodolphe qui semble être absolument une déclaration de l'écrivain. Et c'est là qu'on voit aussi les limites de l'impersonnalité. Vous vous rappelez, on disait que Flaubert voulait écrire de manière impersonnelle, il voulait limiter sa présence en tant que personne dans le texte. Mais quand on voit ce genre de déclaration au détour d'un discours de Rodolphe, on voit bien que Flaubert prête quand même certaines de ses pensées très personnelles sur la littérature à des personnages que pourtant il dit ne pas estimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada